Le melon et la rave Fable 15 Livre 3 Comme ce fournisseur, au visage vermeil, rebondi, ramassé dans sa courte structure et brodé sur toute couture, un melon étalait son gros ventre au soleil, et, du haut de sa couche, à la rave modeste, qui, dans le sable aride, à ses pieds végétaient, adressait ce discours qu'en bêchant écoutait mon jardinier, qui vous l'atteste. Que je te plains, ce mot est le mot du mépris, comme de la pitié, que je te plains, ma chère, d'être si mal nourrie, et que je suis surpris qu'on trouve même à vivre en aussi maigre terre. Grosjean n'a des yeux que pour moi. C'est un tort, mais, d'honneur, j'aurais l'âme ravi s'il s'occupait un peu de toi, qui meurt. Soyons de bonne foi, de faim moins encore que d'envie. « Et que peut-on vous envier ? » répond l'humble Racine. « Oui, vous vivez à l'aise, vous êtes gros et gras, soit, mais ne vous déplaisez, votre embonpoint vient du fumier. » Sous-titrage Société Radio-Canada